Pour la prochaine conférence, on rejoint encore un nouvel arrivant dans le zoo de l'insécurité. Il s'agit d'un excellent travail du Citizen Lab. Ils sont même arrivés dans le Christian Science Monitor par leur travail. Beaucoup d'avancements pour Bill Marzak et John Scott Highton pour cette présentation. Donc, les décidents à un million de dollars et nous. Bonjour tout le monde, est-ce que vous arrivez à nous entendre ? Super. Alors, oui, mon objet de présentation. Alors, je suis John Scott Highton et je suis ici avec mon collègue Bill Marzak. Nous allons vous présenter une conférence qui s'appelle « Les décidents à un million de dollars » et le reste d'entre nous. Bill Marzak est un associé senior au Citizen Lab. Il a eu son doctorat la semaine dernière à New Jersey Berkeley. Quelques applaudissements, s'il vous plaît. Bill est également un des fondateurs de Bahrain Watch qui surveille et qui fait du travail d'activisme sur Bahrain. Mon collègue est aussi en train de faire son PhD à l'université. Il spécialise dans les menaces de société civile. Alors, pour ceux qui ne servent pas, nous sommes dans ce grand bâtiment en pierre à Toronto. On a deux aspects principaux dans le travail, les attaques ciblées sur la société civile et le contrôle de l'information. Et nous, dans cette présentation, on va parler de notre travail sur les menaces spécialisées. Alors, ça fait vraiment longtemps en termes d'ordinateur. C'est académique, c'est indépendant et c'est vraiment notre gagne-pain au quotidien. C'est de créer une liaison de travail avec des groupes qui en sont vraiment attaqués. Pour voir quels sont les luttes en attaque sur eux. Alors, comment ça va se passer ? Avec Bill, aujourd'hui, on va parler de deux attaques. Une qui était un 0-day, une des technologies de fingerprinting d'infrastructures et comment monter à l'échelle pour les tuiteurs en risque. Bien. Allons-y directement à cet espoir. Ce monsieur aussi s'appelle Rory Donati. Elle est activiste basée localisée à l'UK, en Colombie-Uni. Il se spécialise dans les droits humains aux Émirats Arabes. Donc, il a publié une série de documents sur des personnes haut placées dans le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Il a été ciblé récemment. Il a reçu ce mail ici, envoyé depuis l'adresse The Right to Fight, le droit de se battre, qui lui dit « Monsieur Donati, nous sommes en ce moment un panel d'experts. Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour être un membre. Et vous devriez nous répondre avec votre avis sur l'article suivant, avec un lien qui avait l'air assez étrange à Axe.me. Ça a l'air assez bizarre, en fait, si on regarde bien. Ah, c'est quoi ? Quelqu'un d'ici peut-être pense ? C'est peut-être une autre présentation à propos de social engineering ? Alors, c'est vrai, John, peut-être qu'on a déjà vu ça avant, mais ici, on va vraiment tomber sur des choses assez intéressantes. Alors, Axe.me, ça a l'air assez intriguant. Alors, on est allé voir de plus près ce site, on s'est rendu compte, c'était ce truc qui prétendait être un service de raccourcisseur du réel, un petit peu comme bit.li, ou des choses comme ça. En fait, il se trouve que n'importe qui pouvait effectivement aller raccourcir du réel sur ce site, et ça renvoyait juste avec une redirection HTTP 302. Mais le lien qui avait été donné à Donahue a en fait utilisé un système différent qui utilisait une tonne de JavaScript, et que s'il avait utilisé ce lien, ça aurait exécuté une tonne de JavaScript sur l'ordinateur, dont une attaque qui aurait tenté de le dénanomiser s'il utilisait Tor. Une attaque en particulier était capable de deviner où le navigateur Tor était installé, ce qui pourrait révéler le nom de l'ordinateur. Une autre technique très intelligente, c'était de scanner les ports de son ordinateur pour essayer de deviner l'antivirus qu'il utilisait, et peut-être avoir une chance de l'outrepasser. Alors, du coup, il a reçu ce mail avec ce lien axe.me assez étrange, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à en avoir plus de la part de l'attaquant. On a demandé à Donahue d'envoyer une réponse disant merci, merci beaucoup pour votre message, mais je n'arrive pas à ouvrir votre lien. Alors, dans ce cas, c'est très inhabituel parce que l'attaquant a effectivement répondu. Et il dit, oui, désolé, on est désolé que vous avez un problème. Voici un autre lien où vous pourrez télécharger notre information en pièce jointe. Mais en fait, on est à moi une organisation secrète qu'on a besoin de le protéger avec de la sécurité macro. Donc, ils ont demandé de télécharger quelque chose de particulier pour l'installer. Voilà ce qu'il a reçu. Voici l'image qu'il a eue quand il a ouvert le document Word qui lui dit, s'il vous plaît, voici le document qui m'a sécurisé, veuillez activer les macros pour le lire. Ça a l'air assez officiel. Ça a le beau logo Office 365. Ça a le logo Proofpoint. Ces gens-là font effectivement la sécurité des documents. Ça a l'air pour l'instant d'un bon phishing. C'est bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la macro ? Ça montrait de l'information, mais ça ne faisait pas que ça, évidemment. Alors, en fait, il se trouve que c'était une macro PowerShell assez basique, une macro qui a lancé des commandes PowerShell. Et cette commande PowerShell était là pour récupérer les informations de système basique ainsi que la version de .NET installée. Et ça soumettait de cette information, ça l'envoyait sur un site qui avait l'air assez intéressant, idhostincache.com, et qui a ensuite récupéré une réponse du serveur et l'exécutait localement. Donc, on arrivait à cette deuxième réponse du serveur qui installait une tâche Penfield en Windows et qui, toutes les heures, récupérait de nouvelles commandes depuis le serveur et les exécutait. Mais c'était un autre serveur. Alors, incapsulawebcache.com. Et ensuite, la troisième étape les commandes récupérées par la deuxième étape, on a réussi à récupérer quelques-unes et il se trouvait que c'était la première commande, c'était de récupérer la table ARP qui tenait peut-être toutes les informations sur les machines dans le réseau pour avoir du mouvement latéral par l'attaqueur et qui également scannait tout l'ordinateur de manière assez agressive pour les données personnelles, les mots de passe. Et c'est utilisé d'ailleurs du code utilisé de Quasar qui est un logiciel et ça a peut-être un peu ennuyant, mais ça continue à marcher sur les activistes. En fait, on dirait surtout un problème de santé publique numérique, John. En fait, oui. Nous avons travaillé avec le dernier décade avec On a travaillé avec ces groupes depuis vraiment un certain temps et pour le temps, on n'a jamais vu de symétrie se développer entre ces organisations se développer et pour qu'elles puissent envoyer facilement leurs informations. En fait, on peut penser à un coup d'état que les révèles devaient capturer la chaîne de télévision et pourtant, maintenant, on n'a plus besoin de ça. En fait, l'Internet n'a pas changé la symétrie dans le risque et dans le pouvoir qui existe encore à travers l'Internet. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que la société civile est encore très vulnérable et encore plus parce que la majorité de ces organisations, de ces ONG sont vraiment le genre d'environnement où les gens amènent leur propre ordinateur, leur propre téléphone, etc. Il n'y a absolument pas de département informatique, il n'y a pas de réelle sécurité. Les gens ont vraiment une pratique assez artisanale de la sécurité et c'est difficile de changer ces comportements et la documentation sur ces éléments-là est généralement très mal faite, très limitée plutôt. et ce n'est pas un reproche, c'est plutôt que ces gens-là ont vraiment très très peu de temps et essaient de se concentrer sur les objectifs principaux qui n'est généralement pas de protéger leurs ordinateurs donc le résultat qu'on peut prévoir donc c'est une épidémie de compromis qui est cachée parfois tant pas si tant cachée que ça dans la société civile. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire que nous on racontait ? Alors, en fait, cette histoire de macro et de PowerShell va nous amener sur un 0D d'iOS. Alors, c'est vrai que ça m'intéresse. Alors, continuons, John. On a publié l'information sur Donaghy dans un rapport du Citizen Lab. Vous pouvez aller le lire si vous voulez. Dans ce contexte, on a réussi à tracer les domaines du stage 1 et de l'étape 2. Alors, on les a reliés à 11 autres domaines et 69 domaines pour l'étape 2. Quand on avait ça, la question c'est est-ce qu'on pouvait tracer ça encore plus loin ? Alors, on a commencé à regarder l'information que Louise pour ces domaines ainsi, que les entrées DNS, le SOA dans le DNS. Et on a remarqué quelque chose d'assez intéressant. On a remarqué que cette adresse mail png3p at sigaint.org est un des domaines de l'étape 2 pointé vers celle-ci. Mais aussi par trois autres domaines qu'on ne connaissait pas. Ils n'étaient pas reliés à quelques identifications de l'étape 1 ou de l'étape 2. En fait, on s'est rendu compte que c'est des sites qui avaient pour but de se faire passer pour Asra Arabia, donc les « Socrates secretes arabes » arabiques. Et en fait, c'est un site de rumeurs dans le Moyen-Orient. on a pu récupérer le contenu de ces sites. On a pu trouver ce code HTML qui a été envoyé. Et on peut voir qu'ils montrent le vrai site Asra Arabia dans une e-frame. Ils montrent ça à l'utilisateur. Ils montrent ça sur tout l'écran à l'utilisateur. Mais il y a également une autre e-frame qui charge un autre site un petit peu étrange, smsr.net slash série de nombres. C'est un chiffre. Donc, on a commencé à regarder plus près. On a regardé ce lien le plus près. On a vu qu'il faisait une redirection vers smsr.net slash redirect.spx qui renvoyait ce contenu HTML. Vous pouvez voir que c'est un peu étrange parce qu'il y a un format assez spécifique. Il y a deux redirections vers Google et le titre est vide, le corps est vide. Ça nous a marqué comme étant assez étrange. Donc, on a fait une empreinte de ceci et on a scanné toute Internet en cherchant la même empreinte et on a utilisé un particulier ZMAP. On a fait une requête guest avec ZMAP pour scanner tout l'Internet et on a retrouvé 149 adresses IP qui étaient reliées à 149 dominants de domaine qui renvoyaient ce même code. seulement 149. Donc, ça nous a marqué comme étant quelque chose assez étrange. Peut-être qu'on avait mis le doigt sur quelque chose d'assez important. On a commencé à décomposer ça pour voir un petit peu plus près ce qui se passait et qu'est-ce qui se passait sur ce domaine. On a vu que certains d'entre eux avaient pour but de se faire passer pour des portails gouvernementaux ou des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge ou des médias de l'aviation ou d'autres choses. On peut voir également qu'il y avait volontairement des feux de frappe à Al Jazeera qui était mal écrit .co par exemple. On a vu également d'autres résultats qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de domaines qui contenaient le terme de SMS. Ça nous a marqué comme étant étrange. Pourquoi vous avez autant de domaines et des domaines qui se font passer pour quelque chose et d'autres qui contiennent le terme SMS ? Peut-être que si vous vous attaquez à des téléphones mobiles et si les gens reçoivent un lien dans lequel il y a marqué SMS, ils ont plus de chances de cliquer dessus. Donc, on s'est dit peut-être que ces domaines, ces 149 domaines, sont prévus pour s'attaquer à des clients mobiles. Oui, nous sommes attendus et nous sommes demandés des autres. Une des principales choses que nous faisons, c'est travailler avec les 7 questions spécieuses. Nous sommes attendus et nous sommes regardés et dans le même temps, nous avons développé des fingerprints, des différents sites, des différentes choses qu'ils ont utilisées là-bas pour voir dans quelle autre endroit ils ont pu être utilisés. Ce que nous avons fait, est-ce que nous avons exploité le principe de cibler un groupe de gens. C'est quand les serveurs sont en ligne durant beaucoup de temps. en fait, c'est une des fonctions principales de notre façon de fonctionner, c'est en regardant les empreintes de ces différents logiciels qui sont utilisés. Par exemple, avec Hacking Team, quand on a regardé et qu'on a cherché l'empreinte, on a trouvé une liste de gouvernements suspects d'utiliser cette technologie. On a fait la même chose en 2015 pour Thin Fisher et leur logiciel toujours en prenant les empreintes. mais retour à notre cas. En août 2016, on a reçu un message de Ahmed Mansour qui est, comme on l'a dit dans l'introduction, quelqu'un qui défend les droits humains aux Émirats arabidiques. Mansour nous a dit, les gars, je crois qu'on me cible à l'heure actuelle. Enfin, qu'on me cible de nouveau, pardon. Et nous, on l'a cru parce qu'en 2011, Mansour avait déjà été ciblé par Thin Fisher. C'était un exé qui était caché en PDF et comme on ne voulait pas le laisser tranquille, il a de nouveau été ciblé en 2012 par une attaque via Kenting, cette fois-ci avec un note avec une attaque par un document et un vieil exploit. Alors, on a fait attention à ce qui se passait et ce qu'il nous a montré, c'est deux SMS qu'il avait reçus qui peuvent se traduire ainsi de nouveaux secrets sur des Emiratis torturés dans les prisons d'État. Quelque chose qui est lié à son travail, non pas seulement en tant que défendeur des droits humains, mais également, lui, en part de manière personnelle puisqu'il a également été mis en prison pour son travail dans son travail personnel. Donc, on s'est dit, ouais, c'est une belle attaque, on va mordre, bel hameçon, on va mordre. Alors, comme John a dit, on a décidé de prendre de mordre à l'hameçon et de voir ce qu'il y avait derrière ces liens que Manson nous avait transmis dans ce message. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, on s'est dit, on va ouvrir ceci sur un iPhone, ces liens sur un iPhone, il a reçu ces liens sur son iPhone 6, donc, ok, nous, on a un iPhone, on va le remettre à zéro et on va le connecter à Internet via un ordinateur portable. Comme le lien était en HTTPS, on voulait pouvoir tout capturer, donc, on a mis un proxy Man in the Middle avec Wireshark sur l'ordinateur portable et on a installé un faux certificat racine sur l'iPhone et on a transcrit le lien que Manson nous avait donné dans Safari sur notre iPhone. Donc, tout le trafic passait à travers l'ordinateur portable et on pouvait voir tout le trafic et on pouvait capturer peut-être ce qu'il y avait derrière ceci. Et ce qui va se passer ensuite va vous surprendre. Alors, voilà ce que Wireshark nous montrait sur l'ordinateur portable. La première chose, évidemment, c'est qu'on a envoyé le lien, on a vu ce qu'on devrait à quoi s'attendre. Alors, une demande guette pour le lien. C'était un bloc de JavaScript à obsusquer. Ce qui est déjà était un peu étrange. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est environ 10 secondes après, la fenêtre de Safari sur l'iPhone s'est fermée. Assez étrange, enfin, très étrange, très inhabituelle. Première indication que vraiment, peut-être, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. C'est quelque chose d'étrange sur ce lien. Ensuite, on a vu le téléphone envoyer une autre requête du téléphone envoyé pour le fichier, une requête pour finale 1-1-1-1 qui était la deuxième étape de l'attaque. Là, un ensemble d'autres requêtes sont apparues depuis qu'on est envoyées par le téléphone qui envoyaient des informations de logging, etc., le statut au serveur. Et ensuite, on a vu un message qui essayait de télécharger Package, Bundle. et c'était un message pour dire que ça a essayé de télécharger quelque chose depuis le serveur et ça a essayé de télécharger ce fichier test.1-1-1.ar qui en fait est une application sur le téléphone. Et ce qui était intéressant, c'était que cette requête est envoyée par un agent non-Safari. Ce qui nous laissait penser que le contrôle avait été envoyé sur un autre processus sur le téléphone. alors du coup attendez, attends Bill est-ce qu'on est en train de regarder un jailbreak à distance ? c'est un petit peu ce qu'on s'est dit c'est ce qu'on disait qu'on était en train de voir effectivement alors qu'est-ce qui s'est passé en pratique ? qu'est-ce qu'on avait vu ? c'était le résultat le résultat de trois exploits zéro-day le premier qui exploitait Safari les deux suivants qui attaquaient et qui jailbraquaient et qui installaient une application sur le téléphone alors le payload c'était quelque chose qui était capable d'enregistrer des messages de la voix et tout autre type de données dans même d'autres applications sur le téléphone et pour ceux d'entre vous qui viennent au CCC depuis un certain temps on a montré les artefacts qu'on a reçus à nos amis chez Lookout et ce charmant monsieur ici à droite de Pegasus Internet a travaillé dessus avait travaillé dessus déjà travaillé d'ailleurs nous avons fait une présentation au jour 1 de CCC sur Pegasus donc effectivement on s'est également rendu compte avec Lookout qu'il était temps de faire de la révéler de manière responsable à Apple les informations qu'on a eues ce qu'on a fait ce qui est effectivement intéressant c'est que c'était le premier le premier jailbreak à distance d'iOS qui a été rendu public et ce genre d'exploit n'est pas gratuit de loin Zerodium par exemple offre 1,5 million de dollars pour ce genre de technologie mais ça a également attiré l'attention de médias plus populaires même Vanity Fair a publié un article en demandant qui qui vole les secrets des stars de la Silicon Valley donc on a donc vraiment qui a volé ces secrets de la Silicon Valley alors qui est derrière ça alors souvenez-vous on a fait ce scan avec ZMAP on a trouvé 149 adresse 59 domaines auxquels ils étaient liés donc les domaines étranges.smr.net ça ne nous a pas vraiment aidé à attribuer la chose on avait les adresses IP on avait les domaines il n'y avait pas vraiment d'indice mais l'étape suivante c'était évidemment de revenir dans le passé et évidemment on n'est pas revenu dans le passé on a juste utilisé des données historiques de scans d'internet et on a regardé ces 149 adresses IP comment est-ce que se sont comportées par le passé on a trouvé que sur 159 19 avait une réponse différente dans le passé à une requête GET sur le port 80 et c'était un autre une autre rédiction Google un peu étrange on peut voir qu'il y a l'unicode au début il y a des sauts à la ligne assez étranges là-dedans ça a l'air assez bizarre et il y a toujours le titre et le corps qui sont vides intéressant donc notre question suivante c'était ok 19 adresses IP envoient ça mais combien d'autres envoient ça dans ce scan dans ces données historiques des scans alors on a vu que c'était retourné que c'était renvoyé à peu près par une autre 80 à peu près dont des récits vers lesquels pointaient trois domaines intéressants nsoqa.com et mail1.nsogroup.com et le NSO Group évidemment est un vendeur de spyware basé en Israël c'est une capture d'écran de leur brochure publique qui montre qu'ils contrôlent effectivement le nom de domaine nsogroup.com et les deux autres domaines qui sont marqués là appartiennent également à des gens qui sont liés à NSO qui utilisent le resume NSO Group alors la brochure du groupe NSO nous montre que c'est un leader dans le milieu de la guerre sur internet ils ont un système qui s'appelle Begasus qui permet de surveiller et de ressortir de l'information et c'est exclusivement à l'usage des agences de renseignements et des gouvernements pas de renseignements pardon d'application de la loi alors Mansour était le premier qu'on a trouvé mais c'était pas le seul qu'on a trouvé voici Rafael Cabrera un journaliste mexicain très courageux et nous sommes rentrés en contact avec Cabrera après qu'on a appris qu'il avait reçu des SMS suspects également alors quels étaient ces messages alors il y avait des liens Facebook faux des alertes sur son travail des alertes sur les infos qui sont reliées à son travail des informations sur le découvert et des messages à caractère sexuel qui se dépassent un peu parce qu'ils n'étaient pas très bien faits il se trouve que soit les liens étaient raccourcis qui pointaient vers l'infrastructure qu'on avait trouvée ou qui pointaient directement vers l'infrastructure alors on devine que c'était en lien avec c'était lié à son travail sur le scandale du Casa Blanca en résumé ce scandale c'est la découverte que le président actuel de Mexico qui était avant un gouverneur de province a reçu durant durant son temps en tant que gouverneur a reçu une maison qui avait été au final par une entreprise qui avait qui avait eu un droit de travailler de monter leurs affaires pendant qu'il était gouverneur mais ce n'était pas la seule chose qu'on a vu quand on a fait ce travail on a vu qu'il y avait des attaques ciblées du Mexico au Mozambique au Qatar Émirats-Arabes-Unis Hongrie Qatar et encore d'autres droits Bien sûr la question qui était ciblée si vous écoutez le chief council de cette société Hacking vous pouvez croire que peut-être c'est désigné à cibler des terroristes de pornographes de criminels nous appelons ça le figlyphe un cache-texte donc De nouveau et de nouveau il y a plus d'évidence qu'il était utilisée par la police contre les critiques des régimes contre les défenseurs des droits humains par exemple Hishan Amémorat défenseur des droits de même à Maroc il est systématiquement procécuté par le gouvernement il était ciblé avec un malware commercial qui est ici d'une audience il y a des journalistes aux Etats-Unis qui étaient ciblés qui travaillaient dans le gouvernement ce jeune journaliste éthiopien qui a été soublié par son propre gouvernement alors le gouvernement qui ne respecte pas les Etats-Unis ne respecte pas les oppositions Carlos Figaro qui est dans l'opposition dans son pays ce qui est intéressant dans ces différents pays ce qui est intéressant avec ces gens c'est que c'est à priori des dissidents à un million de dollars alors en fait on voit la valeur monétaire de leur expression pour leur gouvernement dans le prix des malwares qui sont utilisées alors pratiquement les technologies sur des surveillances commerciales vont être mal utilisées à hauteur du manque de 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 ce n'est rien de nouveau c'est vraiment des choses que l'histoire nous montre et nous montre au sein des différents régimes notre opinion c'est que le marché actuel de spyware c'est une preuve absolue que l'histoire se répète ceci étant dit il y a des problèmes qui ressortent plus en détail comme ça a été dit hier une science des technologies qui est vendue par des entreprises reçoit beaucoup d'attention et les entreprises en particulier reçoivent aussi beaucoup d'attention qu'elles soient représentatives de l'ensemble ou non c'est particulièrement vrai quand un exploit zéro day fait partie de la question mais ce n'est qu'une seule partie de la menace sur la société civile voilà deux graphes ce que je vais essayer de vous montrer c'est que la part du lion des attaques de malware que nous on voit et qu'on observe au lab aussi de zen lab alors vous notez qu'il y a un biais de sélection il y a certaines qu'on ne voit pas évidemment mais ceci montre qu'il y a beaucoup de sophistication dans l'ingénierie sociale et l'utilisation de technologies minimum vous n'avez pas besoin d'un vous n'avez pas besoin de savoir crocheter de manière très intéressante les trucs si vous pouvez juste grimper par-dessus la barrière alors voici des choses intéressantes voici toutes les milliers d'attaques que nous on a suivis entre autres une base au Tibet qu'on a pu voir et quand on suit les exploits qui sont utilisés dans la prolifération de 0D on voit la prolifération de vieux exploits et très peu de 0D et ce motif est très commun et bien sûr l'histoire ne s'arrête pas là et je ne vais pas vous dire que vous ne devriez pas faire attention à la surveillance commerciale bien effectivement comme je l'ai dit les acteurs se concentrent principalement sur la façon la plus simple d'entrer mais parfois la façon la plus simple d'entrer c'est effectivement les exploits 0D en utilisant ces outils de surveillance commerciale et ces outils reçoivent beaucoup d'attention mais je pense que c'est également important de se concentrer sur cette surveillance commerciale qui n'est pas juste les outils mais c'est également toute l'expertise qui est exportée pour montrer comment faire une opération à succès si vous regardez comment les entreprises se comportent dans cet espace ne vous vendent pas que le spyware et vous le vendent évidemment et ils vous vendent également le support le soutien la formation qui sont globalement des mises à jour pour vous apprendre comment échapper aux mises à jour de sécurité de l'autre côté et vous montrer aussi comment apprendre à hacker de manière basique ils ne vendent pas que les outils ils vendent également la prolifération de ces outils et de leur utilisation alors un des problèmes à plus haute échelle qu'on a c'est on se demande comment se défendre contre tout ceci le problème c'est suivant on ne sait pas qui les prochains activistes vont être en fait les activistes eux-mêmes ne le savent pas la question c'est comment dans un environnement où tout le monde utilise des plateformes commerciales et des outils commerciaux pour leur communication même leur communication les plus sensibles comment est-ce qu'on sécurise ce monde là une stratégie potentielle c'est de pardonnez-moi pour l'hyperbole c'est de transformer tous en décidant un million de dollars ça veut dire en fait augmenter le coût pour cibler une personne en particulier comment on fait ça alors il y a le modèle iPhone on crée un jardin un jardin fermé et on rend très difficile pour les utilisateurs de faire certaines activités donc on échange des libertés d'utilisateurs pour de la sécurité on voit les éléments de ce modèle un petit peu comme Christophe l'a pointé hier dans certains navigateurs extrêmement sécurisés qui abandonnent certaines libertés d'utilisateurs pour de la sécurité mais un des problèmes de ce niveau là c'est que les entreprises ont fait un très bon travail pour attirer les activistes et attirer les gens qui vont utiliser ces outils qui sont de manière sensible politiquement et beaucoup vont faire face à des attaques ciblées enfin des réelles menaces et utiliser à l'heure actuelle des outils comme Gmail qui ne sont pas des outils qui sont prévus pour résister à ça c'est des outils qui sont les plus simples et les plus agréables à utiliser mais même dans ces environnements un des défis c'est que les options qui permettraient de sécuriser ces groupes ne sont pas activées par défaut par exemple l'authentification à deux facteurs est un bon exemple un autre c'est le fait de mettre le sandboxing dans les navigateurs qui n'est pas encore une norme au sein de l'industrie alors voilà un petit peu ce qu'on pense que l'industrie pourrait faire mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans le public merci John vous avez fait remarquer de bons points alors la question c'est comment on peut montrer monter le coût de l'attaque et c'est une bonne conscience c'est quelque chose d'important à prendre en compte mais un autre point et un autre endroit un autre point sur lequel on travaille au Citizen Lab c'est de regarder pas seulement la forêt mais également de s'intéresser aux arbres en eux-mêmes et c'est une expression en eux-mêmes mais c'est une expression mais en fait si on s'intéresse aux arbres ce sont en fait des gens qui sont vraiment ciblés par ces spywares et les questions auxquelles on essaie de répondre mais qui sont ces utilisateurs à haut risque et comment est-ce qu'ils sont ciblés dans le monde réel pour de vrai comme on a pu en parler plus tôt on essaie de créer des relations profondes avec les activistes et les groupes de la société civile et on les encourage à nous transmettre tout ce qu'ils reçoivent qui serait suspicieux donc notre point de départ pour beaucoup de ces enquêtes comme vous avez vu le début de cette présentation c'est quelque chose qui est suspect ou qui est suspect d'être dangereux un artefact un mail un fichier etc et ensuite on essaie de répondre à la question est-ce que c'est une attaque comment est-ce que l'attaque est faite qui est derrière cette attaque qui est l'attaquant et que d'autre fait l'attaquant et peut-on tracer ça et chercher d'autres activités alors bien sûr on fait ça au Citizen Lab on a présenté des cas des émirats à butni et mon collègue John a fait beaucoup de travail là-dessus mais mais si on regarde John ici sur la carte John n'est qu'une personne c'est une c'est quelqu'un de très malin qui a beaucoup de talent et qui travaille très dur Bill a préparé ça quand je le remercie mais malgré les meilleurs efforts de John c'est impossible on ne peut pas faire en sorte que John couvre toute la planète John n'a pas assez d'heures dans la journée pour se mettre en commun avec tous nos groupes tous les groupes qui sont potentiellement ciblés et faire ce travail de par le monde alors vraiment oups oups bon vraiment le problème c'est qu'on a besoin de plus de gens pour travailler dans ce domaine plus de gens qui font le genre de mode le travail du modèle par exemple que fait Citizen Lab sécurité sans frontières plus d'efforts de sécurité pas juste pour monter pour monter le coût pour augmenter le coût mais également pour travailler sur ces cas individuels qui permet d'éclairer la perspective générale donc en conclusion on aimerait juste on aimerait vous proposer quelques pensées issues de Mansour lui-même on lui a demandé vu que c'était le sujet principal de notre présentation s'il avait des choses à dire au monde et à la communauté de la sécurité et le message qu'il aimerait faire passer c'est que faire défendre les droits humains ça devient d'après lui de plus en plus difficile le travail qu'il fait essaye de communiquer avec les victimes et relier les victimes aux médias internationaux pour bien faire monter l'attention sur leur cas ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux parce que les gouvernements comme son gouvernement c'est les Émirats Arabes Unis répondent de plus en plus de manière agressive Mansour lui-même a été frappé a été arrêté son passeport sa voiture ont été confisqués ce qu'on pense c'est que le gouvernement a volé à peu près 100 000 dollars de son compte en banque donc ces mesures de rétaliation de réponses et une fois que cette technologie atteint les gouvernements comme celui de Zoui il est certain il pense certainement que ça sera utilisé contre lui et contre les activistes les dissidents et d'autres personnes qui mettent en oeuvre leurs droits qui sont bien légitimes donc il implore la communauté internationale et les technologistes de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que ces technologies dangereuses comme Hacking Team NSO Finn Fischer ne tombent pas entre les mains de régimes qui oppressent leur population Alors avec ça nous voulons finir par remerciement de l'organisateur de cet événement de cette conférence notre collègue marveilleux Adam Sanft Adam Machash Michihalo Morgan Marquis-Boire qui avait fait un bon travail à nos traceurs au gouvernement AppleLink qui avait travaillé avec nous et beaucoup de chercheurs que nous avons aidé beaucoup Pour conclure Romain C'est Passive Total et AppleIncorporate aussi qui nous ont bien aidé à travailler sur la question Si vous avez des questions on en va finir là-dessus je vois qu'il y a des questions qui apparaissent n'hésitez pas à poser des questions de toutes les questions on brûlerait les lèvres Est-ce que tu penses que c'est la meilleure manière de le faire ? Des manières de restreindre la distribution de ces outils Alors ce qu'on peut dire c'est que notre travail sur NSO montre que ce qui se passe à l'heure actuelle la façon dont c'est fait à l'heure actuelle est largement insuffisant et il se manque beaucoup de ressources pour arrêter la prolifération de ces outils et je pense qu'on va s'arrêter là Je pense que c'est également intéressant de voir comment les efforts ont été concentrés pour l'instant sur les outils d'intrusion et sur la vente d'exploits mais également voir quelles sont les caractéristiques qui sont vraiment les plus importantes de ces organisations comme Finn Fischer et NSO etc Et à mon avis les caractéristiques clés c'est qu'ils ne vous donnent pas juste les outils finalement n'importe qui peut vous donner l'outil c'est qu'ils vous tiennent la main ils vous aident à les utiliser ils vous soutiennent ils vous donnent de la formation c'est ce paquet complet qui vraiment vous permet de partir de rien vous n'y connaissez rien et très rapidement vous permettent de savoir faire les choses et d'exploiter des activistes et je pense également faire cette observation quelqu'un m'a récemment fait remarquer des régulations supplémentaires vont pouvoir se faire apparaître bientôt et nous on veut être sûr on veut être sûr en tant que communauté que cette régulation fonctionne et fonctionne pour nous et soit équilibrée question numéro 2 avez-vous profilé quels appareils ont été ciblés quel gouvernement ont d'argent pour payer quelles plateformes sont ciblées comment ça se fait bonne question ça dépend beaucoup du cas beaucoup d'attaques sophistiquées on voit des éléments de profilage avant le ciblage et dans tout cas et bien pour en parler les séries d'exploits qu'on voit sélectionnent et se déclenche en fonction de quel appareil touche alors des groupes comme NSOF une fichière etc offrent des services d'exploit donc par exemple le gouvernement peut créer un lien et le lien voit de manière dynamique sur quelle plateforme vous êtes peut-être basé sur des entêtes dans votre requête par exemple User Agent et vous renvoie le bon spyware pour quel que soit votre appareil en fonction de votre appareil mais je pense que quand un gouvernement réfléchit à ça et qu'en est attaquant se demandent sur quelle plateforme je vais attaquer ils peuvent peut-être récupérer des informations à partir de l'information disponible dans le pays peut-être quel est les appareils les plus fréquents dans le pays mais peut-être la façon la plus intelligente de le faire c'est pas de se demander quelle est la plateforme mais c'est plutôt quelle est l'information comment je peux atteindre cette information où est-ce qu'elle est stockée peut-être qu'on veut accéder aux emails de quelqu'un la façon la plus simple à ce moment de faire ça c'est plutôt du phishing plutôt que de s'attaquer à une plateforme en particulier ou peut-être qu'il y a des fichiers sur l'ordinateur de quelqu'un qu'on veut avoir et dans ces cas-là c'est à cet ordinateur-là qu'on va s'attaquer de l'autre côté c'est que d'autre côté la version amateur de ça j'aime bien nous demander deux questions il y a-t-il des métriques pour savoir combien de cet outil ont été utilisés dans les activités criminelles et pour cibler des dissidents l'autre question peut-être avec ces technologies les outils que ce gouvernement utilise peut-être plus dangereux contre les les espions les criminels alors en arrière avec la deuxième question je pense que c'est un point intéressant si ces technologies n'étaient pas disponibles peut-être qu'ils seraient plus brutaux et ça t'écrit directement aux gens je pense que ça montre un point philosophique majeur important est-ce qu'on regarde ce qui se passe et voit qu'il y a quelque chose de mauvais et on essaye de l'arrêter est-ce qu'on voit et voir comment essayer de rendre les choses mieux ou est-ce qu'on essaye de réfléchir plus loin en termes de jeu d'échec et de se demander si je fais ceci est-ce qu'ils vont faire cela etc et en tout cas de ma perspective je pense que ce qu'on veut c'est réfléchir voir les choses mauvaises qui se passent maintenant et s'y attaquer directement et si les gouvernements commencent à torturer des gens en réponse à ça ça c'est une chose supplémentaire sur laquelle on s'attaque et sur laquelle on essaye de faire en sorte que ça s'arrête je crois que toi t'as des pensées là-dessus une façon élégante d'y penser c'est de penser que les États sont très attirés par les logiciels d'intrusion et ça ne va pas aller en s'arrêtant de plus en plus de communications sont chiffrées et de cibles ne sont pas dans leurs frontières donc en fait notre modèle devrait être d'augmenter le coût pour eux de commencer à faire ça on ne peut pas l'arrêter et on ne peut pas l'arrêter légalement non plus mais le but mais si sur tous ces moyens qu'on a par exemple entre autres le fait de vendre des bugs à ces vendeurs d'exploits peut-être même s'attaquer au comportement et c'est là la majorité la majorité des attaques n'utilise pas dans beaucoup de chaînes et comment qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les journalistes et décidons plus savants à propos de cette malheure de ce problème je crois qu'on a eu cette conversation pour moi je pense que la question revient à quel est l'objectif pour nous les histoires les plus importantes sont souvent les histoires du mal qui est fait à des humains et les journalistes et leurs rédacteurs s'ils prennent le temps ils auront le bon nez pour ça et arriveront à bien faire les choses à mon avis la partie 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 c'est de trouver comment remonter les cas réels cela étant je peux dire de manière candide que les rédactions parfois sans forcément le dire de cette manière on en marre un peu de sans vraiment dire comme ça encore un activiste qui a été ciblé au franche orient ça c'est un problème avec lequel on est en train d'essayer qu'on lutte et une façon d'aller vers l'avant c'est en fait d'aller de côté c'est de trouver des cas où l'intrusion et du hacking a été utilisé a été plus proche de chez nous c'est pas forcément le parti démocratique la politique ça peut aussi être des femmes quand elles sont victimes de violences des gens qui sont ciblés ou qui sont suivis par des stockers et je pense que plus de ces histoires sur les gens aideront mais c'est vrai que c'est une bataille qui est en cours et on est content d'avoir un O'Day dont vous me parlez pour avoir un point d'entrée mais c'est vrai que je pense que les journalistes ont aussi un rôle à jouer quelque chose à vraiment mettre en avance c'est les intermédiaires dans l'industrie la relation entre ces individus et les gouvernements n'est pas directe il y a généralement entre les deux une entreprise et des intermédiaires qui permettent de mettre ce cash texte qui permet de dire nous on n'est pas responsable donc on ne sait pas vraiment comment tout ceci est utilisé et ça permet d'abandonner leurs responsabilités ou d'aller autour de contourner des réglementations nous en tant que chercheurs au Citizen Lab on peut trouver les commandes et contrôles on peut suivre les malwares et les relier aux gens on peut relier les deux côtés mais on n'a pas vraiment les moyens de s'attaquer aux intermédiaires et de les suivre et c'est un bon endroit pour les journalistes qui peuvent mettre du travail et un dernier point important pour essayer de conclure les cas qui ont reçu le plus d'attention de la presse dans mon expérience sont des cas où on peut montrer du mal qui a été fait concret à quelqu'un ayant beaucoup documenté ça et on peut montrer que par exemple quelque chose s'est passé à quelqu'un à cause de quelque chose un truc de la perspective journalistique sont les histoires les plus amusantes et les plus intéressantes si les plus sexistes sont celles sur les exploits 0D mais d'une façon plus traditionnelle je pense que les histoires où on peut relier toutes les pièces du puzzle en disant cette personne a été ciblée par ceci c'était pas quelque chose d'intéressant au sexy mais que ça a été utilisé et que ça a amené à des conséquences dans le monde réel et je pense que ça c'est le saint graal pour mettre ça en avant parce qu'en fin de compte la chose importante à mettre en avant c'est la technologie finalement c'est quelque chose de secondaire la chose principale c'est les gens qui ont été ciblés et c'est des gens qui ont été souvent des activistes qui ont été ciblés parce qu'ils utilisaient leur liberté d'expression de manière pacifique et en fait on n'utilise pas qu'on utilise le terme d'une épidémie de compromisation on en parle de comme ce qu'il faut ce qui serait un problème de santé publique et tout comme historiquement la santé publique a eu des problèmes par exemple avec les médecins qui essaient de convaincre qu'il fallait se laver les mains etc c'était difficile à faire passer comme message on voit le même genre de problème ici on voit beaucoup d'experts beaucoup d'experts qui laissent tomber ou qui ne font pas attention quand on parle d'attaques qui utilisent ces outils basiques pourtant c'est pour ça des attaques qui marchent et pour nous c'est vraiment un exemple de problème de santé publique on veut arriver quelque part avec vous tous ou un endroit où ce genre de problème peut être tout aussi intéressant qu'un simple morceau de malware pour qu'on puisse tous agir en ce moment-dessus merci beaucoup pour cette présentation mon question était de ma vie que d'étienne je vois beaucoup de stickers dans le micro ça m'a fait sourire mais c'est peut-être une indication que nous n'avons pas confiance dans notre logiciel sur à quel point le logiciel des confiances est légitime alors c'est un problème qui est compliqué et difficile et je vais avoir deux problèmes avec une direction un peu différente je pense qu'on est à un moment d'un temps où les gens n'ont pas beaucoup de confiance mais en particulier pour les sujets en général ne savent pas forcément ce qu'ils devraient faire quelle est la première étape à faire mais pas forcément les choses avancées mais les choses basiques et ce qu'on voit au jour le jour beaucoup d'activistes et beaucoup d'activistes qui ne savent pas vraiment par exemple quels sont les comportements qu'ils devraient faire lesquels prennent trop de temps et typiquement alors des autocollants sur les webcams montrent au moins augmentent un peu l'attention que les gens portent à ça les gens vont se tourner vers nous en tant que communauté pour des choses simples qu'ils peuvent faire sans beaucoup de jugement et sans ce côté ah je suis encore un utilisateur et c'est vraiment un problème un problème majeur et important pour nous est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? ouais bien sûr ouais est-ce que tu décrasse ce que tu as dit Johan et encore et encore les activistes et les dix ans auxquels je parle nous parlent de toutes ces choses toutes ces choses qu'ils ont faites maison de la sécurité artisanale alors par exemple moi j'ai un système incroyable où j'arrête pas de changer les sim cards dans mon téléphone pour être pour être anonyme et faire des coups d'appel à différentes personnes ou j'ai l'gibriqué mon iphone pour installer pour installer une deuxième copie de whatsapp pour avoir un numéro anonyme et un numéro non anonyme alors je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup d'idées comme ça un peu de mauvaise conception qui existent et dans ce vide d'informations d'autorité et de valeur et les gens ne sachant pas se tournent vers sur tiens je pense voici comment je pense que ça marche et non pas comment ça marche mais peut-être cette vision ce modèle mental peut-être qu'il est faux malheureusement et qui du coup mène à des précautions de sécurité fausses également je pense que cette éducation est importante non pas pas vraiment pas forcément cette consacité de sécurité basique que tout le monde devrait connaître mais à plus long terme un effort à plus long terme pour apprendre aux gens comment tout ceci fonctionne peut-être pas une classe de 8 heures mais une présentation d'une heure peut-être quelque chose pas à pas comment ça marche d'à quoi vous devriez faire attention sur autre chose là merci merci super question et s'il n'y a pas d'autres questions comme vous êtes si rapides messieurs vous nous avez privé de l'opportunité de vous applaudir comme vous allez toujours très vite merci beaucoup pour cette présentation si on n'a pas d'autres questions de la part de Signal Angel on va peut-être s'arrêter là ok très bien merci à tous ah tiens une dernière pour un dernier de pensée qui me vient quelque chose pour la route quand on parle des groupes de la société civile de risque de sécurité numérique quelque chose qui a mis longtemps j'ai mis longtemps à ouvrir les yeux dessus c'est ce sont des agents de l'innocence non alors quelque chose que j'ai découvert ce sont que les gens surprise surprise sont constamment en train d'équilibrer les domaines les risques auxquels ils font passer dans d'autres domaines par exemple les ONG sont constamment en train de se poser les questions au niveau du risque politique de différents choix ce ne sont pas qu'ils sont incapables de faire de la modélisation du risque ils sont déjà en train de le faire en général la question c'est comment les aider à amener ce mode de pensée cette volonté qu'ils ont de penser à d'autres niveaux vers le niveau technologique on a beaucoup de chemin à parcourir ici et un des problèmes qu'on a à ce niveau là c'est que le mieux est l'ennemi du bien alors beaucoup de recommandations qu'on aurait envie souvent de donner rapidement à donner rapidement aux gens oh tiens tu devrais utiliser cet outil en particulier parce qu'il est séquoisé généralement ne s'adoptent pas exactement à leurs besoins mais en plus ne rentrent pas vraiment dans la nuance avec laquelle eux ils ont leurs réflexions et ne les aident pas vraiment finalement peut-être que je peux apporter une dernière anecdote pour cristalliser ceci et pour le montrer moi je travaille avec des activistes au Bahreïn vous avez peut-être entendu l'histoire il y a quelques années qu'un groupe d'activistes ont été arrêtés en étant tracés à travers cette application de messagerie qu'ils utilisaient on a analysé celle-ci c'était une application un peu sécurisée qui s'appelait Zillow et de base notre réflexion c'était bon bah alors recommandons-leur une autre application plus sécurisée mais la raison pour laquelle ils utilisaient Zillow et cette application pas sécurisée c'est que c'était la seule qui était la seule qu'ils pouvaient trouver qui leur donnait une fonction de Tokiwoki et la façon pour qu'ils l'utilisaient c'est que les activistes un activiste dormait dans son lit il avait son téléphone à côté de son lit et si jamais la police venait et quelqu'un se mettrait sur Tokiwoki et réveillerait tout le monde et les gens se réveilleraient tout de suite des douzaines de personnes se réveillaient et attention il y a une attaque de la police sur le village et du coup ils ne pouvaient pas abandonner cet outil parce que c'était une de leurs façons de gérer le risque d'être arrêté par la police et ce risque de l'interception numérique était complètement secondaire par rapport à leur utilisation principale je pense que c'est un point vraiment principal quelque chose à ajouter ? non ? c'est bon ? merci à tous merci beaucoup merci beaucoup de votre accueil ici et de notre côté c'est la fin 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 Sous-titrage Société Radio-Canada